Le dépistage est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les cancers du col de l'utérus et du sang. Cela implique la fréquence de ce dernier. La périodicité du dépistage est définie par rapport au premier dépistage que vous allez faire. Lorsque vous venez à votre premier dépistage, en fonction du résultat de votre dépistage, on vous fera un programme de surveillance. Par exemple, si on ne trouve rien, on vous dit que vous pouvez revenir dans deux ans pour faire le dépistage. Mais si vous avez des signes, on vous dira, par exemple, revenez dans six mois ou revenez dans un an. Ici, c'est la communauté universitaire de l'école de management du Gabon qui a été sollicitée par l'hôpital de coopération égypto-gabonaise pour faire passer le message crucial de cette campagne Octobrose. Grâce à l'hôpital de coopération égypto-gabonaise, nous avons cette chance, nous avons cette opportunité de pouvoir contribuer à ce grand événement aux côtés de structures comme la Fondation Sylvia Bongo-Ndimber et le ministère de la Santé qui font un travail remarquable dans la lutte contre les cancers féminins. Au sortir de cet exposé, l'étudiante Jorita a pris conscience de l'importance du dépistage. Le docteur a bien précisé et a veillé à nous sensibiliser car le cancer du corps de l'utérus est plus élevé lorsqu'on a plusieurs partenaires sexuels. Autour de ça, con-disciple qui vient également de franchir le parc. Quand je suis arrivée, les dames m'ont fait entrer, elles m'ont enregistré. Ensuite, on m'a fait passer dans la salle. Je suis arrivée, je me suis déshabillée et on m'a palpée. C'est un grand délité. La lutte contre les cancers féminins est une affaire de tous. Faites passer le message autour de vous. Le dépistage ne tue pas, mais le cancer, oui.